Je suis natif de la région de l'Hérault, très exactement d'un petit village à côté de Béziers, entre Béziers et Narvon, qui s'appelle Puy-Serguier, qui est un village au pied de Cévennes, puisqu'après, cette route qui continue, elle monte sur Casse-Mazamé, autrement dit en pleine centre du rugby, le centre de l'Ovalie. Oui, cette rue de Strasbourg, comme on disait, c'est vraiment pour nous le repère un petit peu de notre enfance. C'est la rue qui est très connue dans le village. C'est la rue extraordinaire, c'est la rue où est né Daniel, André et Francis Herrero. On est venu s'installer à la Seigne, il est rentré au chantier de la Seigne, et il s'est retrouvé, il a eu une promotion, puisque après une formation express, il s'est retrouvé gruitiers, il conduisait les brosses grubes, et la construction, ça tournait fort à cette époque-là. Moi, c'était le travail qui primait, moi c'était le travail, c'était pas le rugby. Le rugby, c'était secondaire, c'était un jeu. D'ailleurs, chez moi, à la maison, on ne jouait pas. Et quand on fait du rugby, on joue. Mais à la maison, on ne joue pas, donc le travail. Je partais du Tohèque, que j'étais parti pour venir à Toulon, et il y a un ancien pilier du stade toulousain, qui un matin comme aujourd'hui, à boire le café, à la terrasse du Capitole, et qui n'était pas très au courant de ce que j'allais faire. Il me dit, alors, qu'est-ce que tu deviens, alors qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Parce qu'il commençait à entendre parler. Tu vas où, finalement ? Ben, je crois que je vais partir sur Toulon, je vais partir à Toulon. Et je le revois comme si c'était là, il me dit, tu vas à Toulon ? Ouh, il me fait comme ça, et il se redresse. Oh, putain, je lui dis, qu'est-ce que, où tu vas ? Je lui dis, de suite, où tu vas ? Et donc, en arrivant ici, je suis arrivé avec en tête, l'idée en tête, de jouer pilier. Je vais faire tout pour jouer pilier. Et je me vois, Piero Archip, Pépé Perens, en première ligne, et moi. Tous les trois, à la Seine. Je revois, je revois ça. Et on a dit, on joue, on va bien. Alors, Pépé me fait, t'as joué quand, toi, pilier ? Il me fait, j'ai, ferme-la. Il s'est mis à rigoler, il s'est mis à rigoler, et puis là, il dit, bon, mets-toi comme si. Alors, il commençait à m'expliquer comment il fallait que je me mette, comme il voyait que j'avais envie de jouer. Et c'est parti comme ça. J'ai pas mis deux ans pour être international en équipe de France. Je suis venu au rugby parce que mes grandes-tantes avaient l'auberge-restaurant du Grand Cerf. Et le rugby club toulonnais est toujours allé faire les repas. Je sais pas si à l'époque on appelait la troisième mi-temps, ou l'avant-match, ou la préparation psychologique. Et j'avais un oncle qui servait au Grand Cerf, Marius, dont on a eu eu, qui allait au rugby, et il m'a amené. Et dès que j'ai eu l'âge d'aller à l'école de rugby, je suis allé à l'école de rugby. Quand j'arrive en équipe première, c'est Pierre Warchip qui me fait jouer. J'ai fait mon premier match le 30 novembre au 64, j'avais 17 ans et demi. Après, il voulait que je joue au pilier, moi je voulais pas, et c'est Pierre-Louis qui avait réussi à trouver la solution. Il me faisait jouer en junior, je jouais au pilier en mêlée, troisième mi-dentouche. Je suis originaire d'un petit village à côté de Carcassonne, à 15 kilomètres de Carcassonne, qui s'appelle Marseillette. Et je suis venu en 67 à Toulon. En fait, j'ai joué à 13, moi, au rugby à 13, et j'étais international avec Carcassonne. Et les dirigeants de Toulon, ils sont venus, c'était donc en fin de saison 67. Et j'ai signé à Toulon, et je suis arrivé ici au mois d'août 67. Je commence avec la première, puis après j'ai fait des... J'étais cadet junior, donc j'ai joué avec les juniors, mais je faisais les deux, quoi. Je faisais les deux. Et après, les phases finales, j'ai fait toutes les phases finales, quand on a été en finale contre l'Ordre. J'ai pratiquement fait toute la saison trois carrés. Je jouais trois carrés à gauche, et Morettis jouait à droite. J'étais au collège Rouvière, boulevard Trasbourg. J'étais en cinquième, et mon prof de gym n'était autre que Marcel Bordeaux, qui, à l'époque, jouait arrière au rugby club Toulonais, et que je voyais jouer de temps en temps. On descendait à pied du collège Rouvière jusqu'au stade Mayol, et on jouait sur la rampa. C'était un autre terrain de jeu, il n'y avait que ça. Donc c'était les années 54. Et après, Marcel Bordeaux, du scolaire, il nous a fait passer au rugby club Toulonais, et j'ai attaqué cadet junior B, junior A, et puis après, j'ai joué en première. Nous, gamins, on allait jouer le soir sur le stade Mayol. Il y avait encore ces gros trous des bombes, tous ces nids de poules. Quand on jouait la nuit, il n'y a pas de lumière. Bien entendu, il n'y avait pas de gardien, on rentrait, on s'amusait là. Et en face, c'était ce marché couvert, où il y avait tous les grossisses de fruits et légumes. Il y avait Michel Bonus, un ancien arrière aussi, qui avait le bar sur des Halles, ça s'appelait. Et souvent, quand on était junior, dans la nuit, on se retrouvait là pour casser la croûte, on mangeait les pieds paquets avec l'adobe. Comme j'étais quand même virul, enfin, ça me plaisait, c'est le contact me plaisait. Et j'avais une réputation déjà de placard retardement, des vilain geste. Ça, je n'avais pas une bonne réputation. Je pense que le tempérament que j'avais, ils ont décelé, que je pouvais jouer à l'honneur, parce que j'avais du tempérament. Alors, moi, j'ai joué au début, j'ai joué au football. J'ai joué au football jusqu'à l'âge de 17 ans, à peu près, 17 ans. Et l'entendant de l'époque, du foot, un jour, il me dit, il me dit, non, non, tu sais, tu devrais... Bon, alors, il n'était pas trop bon, parce qu'il me dit, il n'y avait pas les cartons de joueurs, là. Alors, il m'a dit, oui, tu es volontaire, tout ça. Alors, je tente ma chance au rugby, parce qu'il y avait des collègues qui jouaient à la Seigne en junior. Je jouais en équipe junior, avec le petit Marquette, il y a, comme ça. Et puis, après, un jour, il y a des faillances en équipe première. Et ils me font jouer en équipe première. On va jouer mon premier match en troisième division. Je me rappelle toute ma vie, à Montsou-les-Mines, on va jouer. Alors, André, tu sais, il me voit, je vais te dire, André, il me voit, il venait souvent voir les matchs des juniors, tu sais. Donc, on fait les juniors de la Seigne contre les juniors A de Toulon, à l'époque. Et les juniors A de Toulon, ils avaient une très bonne équipe. Et il m'a vu jouer, je le suis après coup, il ne me l'a pas dit, hein, bon. Mais je le suis après coup, il m'avait vu jouer à la Seigne, là. Il m'a dit, le petit, là, il a une qualité, bon. Il m'a dit, il ne faut pas se battre, hein, c'est vrai. Bon, il ne voulait pas que, parce que nous, au début, à la Seigne, on était beaucoup excessifs, vraiment. Mais c'est lui qui me donne la chance, le grand, hein, qui me donne la chance. Bon, après, je te dis, moi, j'ai un pied de gauche, hein. Je fais la finale, donc, en 68. J'ai commencé à incader, puis je suis parti deux ans à Vienne, hein, qui était en Nationale, hein, qui était comme à Toulon. D'ailleurs, on avait, à Dumas, non, on avait Toulon dans la poule. Et c'est de là que André et M. Varoni m'ont fait revenir. M. Varoni, c'était le secrétaire de l'équipe, quoi, c'était là. Et lors d'un match qu'on a fait à Mayol, un endroit comme à Toulon, j'avais fait un bon match. Et puis André, à la fin, c'était chez Max Mardini, au Mayol, justement. Il m'a dit, bon, Jackie, est-ce que tu voudrais revenir à Toulon ? J'ai dit, c'est le jeu que je voudrais, oui, je voudrais revenir à Toulon. L'époque, ça marchait comme ça. J'ai dit, je reviens à condition que vous me payez le déménagement. André Rero, moi, c'est celui qui m'a fait jouer à... Le premier entraîneur, il était toujours encore, mais avec Pierrot Archip. C'est lui qui nous a imposé, là, on était, c'est un coup si jeune, là. Donc, Morettis, Daniel Rero, bah, attends, moi, Manfreulis, Claude Rero. Il nous a imposé dans l'équipe au premier, en projet contre Grenoble, à Mayol, à Numa Noir, et on a gagné. Et à partir de là, après, bon, on a continué, on a fait notre carrière. Après mes études, j'étais militaire, j'ai été parachuté militaire à Fréjus, au 7ème Eurima. Et on m'a demandé de faire partie de l'équipe du 7ème Eurima pour faire une compétition inter-armes. Et on est venu jouer à Hyères. Et à Hyères, il y avait, à l'époque, les sergents recruteurs du rugby club toulonnais qui étaient là, qui m'ont dit jouer, qui sont venus me trouver en me disant, petit, ça ne m'intéresserait pas de venir jouer à Toulon. Moi, à Toulon, j'en avais entendu parler à travers les journaux, on savait que c'était un grand club. Je veux amener, si ce n'était pas un peu une farce, un truc comme ça, parce que, bon, pour moi, qui arrivait de ma campagne natale, et débuter dans un grand club, débuter, pas débuter, parce que j'avais déjà deux saisons, pratiquement trois saisons, de première division dans l'EHPAP. Mais, bon, pourquoi pas, et puis, ça s'est fait tout maintenant, avec une licence militaire. Au départ, c'était pour un engagement, à l'époque, le service, c'était 18 mois, ou 16 mois, 16 mois. Donc, je suis venu, j'ai atterri à Toulon, à présenter, la première personne qui m'a présenté quand je fais à Toulon, André, dans son restaurant qu'il avait, à l'époque, sur le port. Voilà. On me rappelle la première réflexion qu'il m'a dit, quand il m'a dit l'arrivée, tu joues troisième ligne, toi ? Non, je n'ai pas qu'un centre, mais il était bien grand pour un centre. C'était un temple, ma gueule, c'était, rentrer à ce stade, moi, j'ai l'habitude de jouer dans des stades où il y avait 2500, 2000, 2500 personnes. Du jour au lendemain, il y avait 5, 6000. Et puis, c'est cette fièvre du public qui vit pour son club, qui est capable de passer sur beaucoup d'écarts parce qu'il porte le maillot de Toulon. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer cette ville et de rencontrer des types comme lui, qui avaient ce charisme-là, qui dégageaient cette force de conviction, des types comme Jean-Pierre Mulsé, des types comme Maldon Garin, des types comme Christian Carrère, et puis toute la bande de copains que j'avais, Daniel, Hache, Daniel Herrero, Noël, Jean-Claude, Petit Louis, voilà, Serge Ravalot, tous ces types-là. On était un petit peu tout foutus dans le même moule. On était à peu près... de dire qu'il ait pris son pied, lui, là, avec ces jeunes-là, je suis content. Je suis content d'avoir appartenu un petit peu à ce creuset-là. C'est un droit de le porter, à un moment donné, quand on confie un maillot, et notamment le maillot avec le grain de Muguet, moi, ça ne me faisait pas pareil que quand je mettais le maillot de chez moi. Chez moi, je le mettais parce que... je le mettais dans le monde. Je le mettais dans le monde, Et là, il y a des autres choses. je ne me fais rien. Je ne me fais rien. Allez Spanguero ! Allez Petit ! C'est laissé, oui ! C'est laissé ! Laissé pour la France ! Parce que mon frère était parti au service militaire et qu'il jouait deuxième ligne à bras. Et subitement il a manqué un joueur pour le remplacer en deuxième ligne. Et comme à l'époque à 17 ans je mesurais 1m87, 105 kg, on m'a dit celui-ci il peut peut-être me faire l'affaire. Donc j'ai commencé comme ça, pas par accident mais presque parce que c'est vrai qu'au départ ce jeu ne m'intéressait pas du tout. Et puis très rapidement je me suis pris au jeu et puis voilà quoi, six mois après je suis en Narbonne et trois ans après j'étais en équipe de France. Donc j'ai été dans des petits clubs comme ça, on s'aperçoit quand il y a un joueur qui est un peu meilleur ou du moins en meilleure condition que les autres. Ça se voit rapidement et puis j'ai intéressé Narbonne, Béziers et Mazamé. Et puis j'ai signé à Narbonne parce que Narbonne c'était le plus près de chez moi, 80 km. Et qu'il y avait le train qui me portait de Bram à Narbonne, je ne pouvais plus aller à Béziers comme à Mazamé. Mais bon, à l'époque on choisissait le plus facile parce qu'on n'avait pas trop de moyens financiers. Et puis j'ai découvert l'équipe de France en 64, en 64 dans le tournoi en Afrique du Sud. Et c'est là où j'ai rencontré pratiquement mes idoles parce que quand j'ai commencé ils étaient déjà en équipe de France. Il y a des joueurs comme Michel Closte, comme André Lero, comme Aldo Gruarin. Ils jouaient en équipe de France et comme on avait entendu quand on jouait dans un petit club, on s'intéresse aussi à l'équipe de France. Ça va de soi. Et j'ai un peu copié leur position sur le terrain et leurs gestes. Et donc c'est vrai que Michel Closte et André Lero ont été, si vous voulez, les deux joueurs qui m'ont pratiquement appris à jouer, qui m'ont appris le poste de troisième ligne et à jouer au rugby. Mon père était le principal du rugby à 13. Il était entraîneur de l'équipe du 13 catalan à Perpignan puisque je suis catalan. Je suis d'un petit village à côté de Perpignan qui s'appelle Saint-Laurent-de-la-Saint-Lanque. Et je jouais au junior du 13 catalan. J'ai réussi mon examen pour partir dans un CREPS pour préparer la maîtrise d'éducation physique. Et il fallait que je choisisse entre le CREPS de l'Espiné à Toulouse ou le CREPS de Saint-Raphaël Boulouris. Et finalement, M. Méfré, le président de Toulonais, a été le plus persuasif. Et voilà pourquoi je me suis retrouvé à Toulon lors de l'année 1962. Puisque j'ai joué deux saisons au rugby club Toulonais, 1962-63 et 1963-1964. Et là, c'est là où j'ai connu André. André qui était en pleine gloire, je dirais, puisque c'était un des rares internationaux de notre équipe avec Aldo Guérardin. Il était déjà le grand timonier du rugby club Toulonais. C'était la figure de proue du vaisseau Toulonais. Et il était représentatif de ce caractère plein et entier des Toulonais. Et puis nous, on l'admirait, on l'admirait parce qu'il était respecté sur tous les terrains de France. Partout où on allait avec le rugby club, avec le RCT, c'était dès qu'il descendait du bus, tout le monde venait le regarder, c'était la grande vedette de l'équipe. Et tout le monde le badait, je dirais. Et nous, on était fiers de jouer avec lui. Mon premier match en Italie contre l'Italie à Naples, j'ai joué avec André. J'ai le souvenir comme si c'était maintenant dans le stade du Vesuvio, avec André flamboyant, on avait gagné facilement. Puisqu'à l'époque, les Italiens, on les battait assez facilement. Maintenant, ce n'est plus la même chose. On a 19 ans et demi d'écart avec André. Donc 19 ans et demi, ça fait quand même une génération de joueurs de rugby. Donc moi, quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'entendais parler de rugby. J'entendais André, enfin André revenait chez moi régulièrement. Et bon, ça parlait de rugby avec mon père, ça parlait de rugby avec mes frères. C'était une passion dans la maison qui était dévorante, et qui a été très importante dans toute la vie de ma famille. Et puis un jour, j'ai 17 ans, André m'appelle et me dit, « Maintenant, il faut que tu viennes à Nice. » Après, sans me poser des questions, je me dis « Voilà, j'arrive, je viens. » Et j'étais que junior deuxième année. Bon, j'étais jeune, j'étais très jeune. Et je pars à Nice. Je quittais ma mère qui pleurait sur le balai. Un soir, Nice était venu jouer à la Seine et le quart a fait un détour par chez moi. J'avais pris mon sac et j'étais parti un soir comme ça dans la maison. C'était plus rude que maintenant. Enfin, pour les parents, c'était un peu plus rude. Moi, j'étais tellement content de partir, de commencer à vivre l'aventure et d'avoir un espoir d'être un vrai joueur de rugby. Christian Carrère ! La balle qui sort, Christian Carrère, là-bas ! La balle qui sort, Christian Carrère, là-bas ! C'est qu'il faut que tu vies que tu vies que tu vies ! Ce n'était pas une animosité, mais on a embrouillé la chrétienne parce qu'il ne s'entendait pas. Et il n'admettait pas ça. Il n'admettait pas qu'il ne voyait pas faire comme les autres. Il ne s'entendait pas. Ce n'étaient pas des amis, mais c'étaient des compagnols du combat. Allez, venez là les gars, on se resserre. Allez les gars, on revient à tout le monde ici. On se retrouve sur un ballon. Et si on le fait, c'est pas sûr que les 14 autres...